Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi 3 janvier 2022, c'est Maddy. Je vais essayer de vous faire les prévisions pour le trimestre aujourd'hui, il y a avec le grand oracle français une méthode, donc on peut regarder tous les 3 mois par exemple, je vais essayer de faire le tirage de l'année avec le Béline, je vais essayer parce que j'ai déjà fait dans les années précédentes, c'est pas toujours efficace, mais bon on peut regarder comme ça entre nous, on verra bien. Mais on va commencer déjà par le grand oracle français, comme je l'ai dit il y a une méthode, bon bah en fait la méthode est relativement simple, c'est de prendre 3 cartes par mois et de regarder ce qui sort. Bon, c'est vrai que c'est plus facile de voir quand même à court terme qu'à long terme, sauf en astrologie d'ailleurs, je vous ai mis un lien sur mes prévisions astrologiques, je dois dire que cette année effectivement pour l'instant va mal commencer, puisque comme vous le savez, le pass vaccinal va être débattu à l'Assemblée nationale cette semaine, si je ne me suis pas trompée dans mes prévisions astrologiques, il y a des fortes chances ou malchances que ce pass soit effectivement voté à l'Assemblée, ce qui donnerait définitivement une discrimination dont j'ai parlé dans ma vidéo, bon voilà. Ce qui serait vraiment catastrophique, le plus embêtant à mon sens, mais évidemment c'est que mon avis, le plus embêtant à mon sens c'est que pour le train quoi, pour les voyages sans passe, c'est peut-être très très handicapant, bon pour le reste, restaurant, ciné, voilà, ça fait déjà depuis plusieurs mois qu'on s'en passe, mais là j'avoue que les transports ça peut être vraiment problématique, ok, allez on y va, alors janvier, février, mars 2022, avec le grand oracle français, donc je vais essayer de me concentrer vraiment sur la France, on va déjà regarder la coupe, alors j'ai les mauvaises nouvelles et j'ai les chaînes, bon bah écoutez, c'est mal parti, c'est mal parti, bon donc restrictions, voilà, mauvaise nouvelle par rapport à des restrictions, allez, on va essayer de garder le moral, de toute façon, ne vous inquiétez pas quand même, tout ça, c'est une mauvaise période à passer, on est d'accord, voilà, bon, il faut tenir bon, allez, donc on va faire janvier déjà, je vais y aller trois mois, trois mois, donc ça ce serait le mois de janvier, on va faire février, et puis on va faire le mois de mars, éventuellement, je verrai si je peux recouvrir avec un autre jeu, ou le même, c'est pas trop conseillé de sortir trop de cartes avec le même jeu, mais bon, on va voir, ok, alors on y va, janvier, le printemps il me sort, bon bah, pour janvier, ok, le printemps, la fourche, donc les violences, et les stérilités, ok, bon, là, ce qui est curieux, c'est qu'il m'a sorti le printemps, ça m'embête un peu, parce que du coup, moi, j'étais centrée sur janvier, alors ça peut être aussi parfois une période de trois mois, ou alors, je, hop, je suis partie directement vers le printemps, bon, on teste aujourd'hui un petit peu, hein, on va quand même considérer que c'est janvier, allez, et puis j'irai recouvrir cette carte-là, donc là, on est, euh, on est sur le mois de février, bon, il y a une femme qui va intervenir en février, après, j'irai affiner, pour l'instant, je découvre les cartes en même temps que vous, hein, et puis après, je regarderai plus en détail, et là, on a le mois de mars, ah, ça risque d'être assez instable au mois de mars, mais on a une protection, d'accord, bon, alors, le fameux janvier, ben, on est mal parti, parce qu'on a déjà la carte de la violence, avec la carte de la stérilité, bon, ben, ça me fait penser vraiment aux contestations qui vont ne rien apporter, hein, contestation, mais peut-être quand même plus fort même que contestation, on va remettre une carte, là, par contre, c'est, parce que là, c'est carrément de la violence, hein, donc, on va voir ce que c'est comme violence, ça peut être, à mon avis, hein, les contestations sociales qui vont conduire à des débordements, moi, j'ai l'impression que c'est ça, et ça pourrait dire que ce passe, il va passer sur janvier, et donc va entraîner des grosses violences dans la population, mais encore une fois, ça ne va aboutir à rien, on va voir, si j'ai raison, déjà, on va remettre une carte sur le printemps, parce que, bon, le printemps est encore un peu loin, quand même, et une carte ici. Alors, on a l'ailleurs. Donc là, on a des choses par rapport à l'étranger qui nous arrivent sur janvier, d'accord, et là, on a les mères et les enfants, bon, donc il va y avoir encore aussi des choses concernant les familles, on va dire, les familles, alors, ça fait penser aussi éventuellement à l'injection, la fourche, hein, ils vont ouvrir l'injection aux enfants, je crois, ou l'ont déjà fait, oui, il me semble qu'ils l'ont fait, il va y avoir ça encore sur janvier, on va essayer d'affiner un petit peu, hein, pas trop, pas trop non plus, mais j'aimerais bien quand même savoir ce que je suis en train de sortir, là, il y a des choses intéressantes. Alors, retard, blocage, bon, oui, alors, je pense que, oui, il devrait y avoir sur janvier les familles, parce que c'est la mère et l'enfant, donc, bon, les familles, les mères, surtout, qui vont monter au créneau, et je pense que c'est vraiment l'injection, parce que j'ai la fourche, alors, c'est les violences, c'est vrai, mais les violences, ma foi, quand on essaie de piquer votre enfant, c'est aussi une violence, hein, bon. Donc, il y a ça, et ça va, ça va bloquer. Donc là, on va avoir une action, certainement, des familles pour éviter la piqûre aux enfants, je pense. Bon, mais j'ai quand même la stérilité, alors, on va remettre une carte et la trahison, ouais. Donc, ça veut dire que ce mois de janvier, malgré, justement, les contestations, parce que là, c'est clair qu'il y a des contestations, il y aura quand même trahison, donc il n'y aura pas gain de cause. Bon, ben, un mauvais mois de janvier. Et puis là, on a quelque chose qui vient quand même d'ailleurs. Alors, on va remettre quand même une carte, ce que c'est, cette carte en relation avec le lointain, là, et qui pourrait entraîner des choses sur le printemps, hein, je pense que c'est ça, en fait. Un projet, bon. Alors, un projet qui vient de l'étranger, mais qui verra plus, en fait, sa réalisation sur le printemps. Bon, voilà pour le mois de janvier. Donc, on n'a pas vraiment des bonnes nouvelles, hein, mais il va falloir s'attendre encore une fois à des choses par rapport à l'étranger, et qui peuvent être peut-être positives, là. Mais pas tout de suite. Alors, en février, on a le château, la fête, la fête au château, peut-être, et une femme. Une femme qui intervient. Alors, une femme avec une fête, donc, on va voir. Alors, là, par contre, il faut que je recouvre un petit peu, hein, parce que je ne vois pas trop ce que c'est, sinon. Donc, on va regarder. Février. Voilà. Une épreuve traversée, d'accord. Et là, un soutien. Bon, donc, sur février, on devra voir l'action d'une femme qui va aider. Je me demande si ce n'est pas les institutions européennes, ça. Vous savez, parfois, cette carte-là, ça peut parler de l'Élysée, c'est vrai, mais pas forcément de l'Élysée. Ça peut être aussi des grands bâtiments, enfin, le, comment dire, le siège du pouvoir. Enfin, bref, ça fait penser un petit peu à ça, moi. Je me demande s'il ne va pas y avoir, ici, finalement, une bonne nouvelle par rapport à une femme qui va intervenir au niveau des institutions, au niveau de l'Europe, éventuellement. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Donc, il y a une femme qui va intervenir sur février. On va dire ça comme ça. On va essayer, quand même, de voir si c'est politique, tout ça, par rapport à cette femme. Alors, c'est une femme qui est déjà, en fait, actuelle, donc, on doit connaître, qui intervient déjà sur le présent. En tout cas, une femme que je ressens positive, voilà, et qui va intervenir dans les questions de passe, à mon avis, parce qu'il y a les questions d'intrusion, là. Bon, donc, elle va jouer, pardon, elle va jouer un rôle positif et elle va apporter son soutien dans ces histoires de, comment dire, de restrictions, quoi, puisque le lierre, ça étouffe. Avec épreuve traversée, ce serait plutôt une bonne nouvelle sur février. Bon, alors, au mois de mars, on a les regrets, une instabilité, une protection. Bon, on va voir ce que ça peut être. Un mois de mars qui a l'air assez fragile. Alors, il y a le travail et il y a des choses qui s'accélèrent. Alors, à vue de nez comme ça, ma foi, bon, toujours difficile. Des choses par rapport au travail, des choses très instables, avec une observation sur le travail, ok. Et quoi d'autre ? Le pardon ou la réconciliation. Et le pigeonnier. Bon, ça fait penser au télétravail, moi, parce qu'il y a l'observation, le refuge, les regrets, alors, ça peut être ça, mais bon, le télétravail, il est déjà actuel. Il y a, ça peut être ça, mais ça peut être aussi éventuellement l'extension du pass aux entreprises. Ça peut malheureusement être ça aussi, puisque là, j'ai le pigeonnier. Donc, c'est le confinement, c'est quand on est chez soi, mais il y a aussi l'observation et le travail. Donc, ça veut dire que les gens, par exemple, qui n'auront pas le pass pour aller au travail, devraient faire du télétravail. C'est une hypothèse, hein, j'essaie de voir un petit peu ce que ça peut être, étant entendu que, pour l'instant, ce fameux pass ne concerne pas les salariés du privé. Mais ça peut. Ça peut. Parce que j'ai aussi la carte de la protection, mais dans ce sens-là, je ne suis pas sûre qu'elle soit très positive. Alors, j'ai quand même la carte de la Vierge. Réconciliation, pardon, ouais. Un compromis nécessaire. Ben, écoutez, oui, ça peut, hein. Moi, c'est une hypothèse que le pass soit étendu, également au niveau du travail. C'est une hypothèse, mais ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il y a une nécessité, là. Bon. Donc, voilà, pour les trois premiers mois. On y va petit à petit, hein. Et puis, on va faire le tirage du Béline. Alors, cette fois, on va faire l'année. Bon, voilà. Je ne vous promets rien, on va voir ce qui sort. Donc, là, il faut une carte par mois. Ah, j'ai la paix qui vient de sortir et la famille. D'accord. Ok. Alors, pour l'année 2022. Ok. On va faire la coupe de l'année. Et puis, après, on fera une carte par mois. Alors, la coupe, c'est les honneurs et les ennemis. Alors, est-ce que c'est les ennemis qui ont les honneurs ? Ou bien, est-ce qu'au contraire, c'est le triomphe par rapport aux ennemis ? Ça peut être dans les deux sens. Ça veut dire qu'au départ, on aurait les ennemis qui triomphent. Et puis, après, ma foi, il y aurait un renversement. Je préférerais quand même que ce soit ennemis et honneurs plutôt qu'honneurs et ennemis. Enfin, bon. Le sens n'est peut-être pas d'importance. Alors, on va voir. En tout cas, ce qui me fait dire... Non, pardon. Ça fait penser quand même à beaucoup de confrontations parce qu'on a la carte des ennemis. Ouais. Alors, on y va. Donc, je vais faire, encore une fois, 12 cartes. Donc, deux fois, deux fois six. Voilà. Donc, le tirage de l'année avec le béline. C'est pas forcément juste avec le béline parce que... Oui, enfin, bon, on n'a pas beaucoup de cartes non plus. Et là, j'en tire quand même beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le béline. Enfin, il n'y en a pas énormément. Et donc, là, tirer 12 cartes, c'est pas forcément prouvant. Mais enfin, on va regarder. Allez. Alors, sur le mois de janvier, j'ai la ruine. Bon. Donc, je vous dis, ces histoires de passe, moi, je ne les sens pas. Je pense que vous non plus. De toute façon, on n'attend plus rien de l'Assemblée. On n'attend plus rien du Sénat. On sait que ces gens-là, de toute façon, on ne peut pas compter sur eux. Donc, oui, la ruine sur le mois de janvier. Bon, ben, écoutez. Février, on a des blocages. Ah, ben, ça, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais dit. Enfin, j'avais dit ça sur janvier. J'avais dit qu'il y aurait certainement les familles qui vont essayer de bloquer, qui vont faire grève, enfin, qui vont protester par rapport à la piqûre pour les enfants. Alors, oui. Mais là, sur février, alors, j'avais eu l'action d'une femme. Ben, là, on a éventuellement des grèves. En tout cas, un truc qui bloque sur février. Deux cartes de Saturne pour commencer l'année. Des contestations très fortes sur le mois de mars. Vous avez la carte de mars sur mars, justement. Donc, oui, des contestations, des manifestations, tout ça. Avril, infortune. Décidément, je ne vous sors pas des bonnes cartes. Ah, je suis désolée. Mais bon, moi, en astrologie, j'avais dit que, voilà, quoi. On en avait pour six bons mois. On va voir. Alors, ça s'arrange un peu au mois de mai. Mais au mois de juin, vous voyez, regardez le despotisme. Je vous dis, ce n'est pas gagné. Savoir maintenant si mon tirage est correct. On va voir. En tout cas, six premiers mois difficiles. On a quand même majoritairement des cartes de Saturne, de Mars. Et un petit peu le soleil. Mais il est coincé entre Mars et Saturne. On fera le détail après. Alors, juillet. Ah, on a une femme qui arrive. Aout, nativité. Je vous dis, ça s'améliore. Allez, septembre, passion. Octobre, quand même la stérilité. Novembre, un homme qui arrive et décembre, l'élévation. Bon, alors, j'ai envie de dire, on commence mal, on finit bien. Allez. Et ça, c'est marrant parce que c'est ce que je vois en astrologie, moi. Après, voilà. Après, ce sont des cartes. Bien. Donc, janvier n'est pas bon. Sévrier n'est pas bon. Mars, contestation. Avril, ma foi. Ça, ça peut être les questions de pertes financières, de situations difficiles. Enfin, bref. De pauvreté. Donc, de situations très, très difficiles. On ira remettre une carte sur chaque après quand même. Là, alors, pensée amitié, il y a quelque chose qui arrive ici. En tout cas, c'est une carte de sincérité ici. Mais, vous voyez qu'on repart dans les restrictions. Et là, je suis au mois de juin. Là, la seconde ligne, vous voyez quand même que, mis à part la carte de la stérilité, elle est quand même beaucoup mieux. Puisque là, donc, on serait sur juillet et août. Et moi, je vois vraiment un tournant sur l'été. Vraiment, vraiment. Là, on a des choses nouvelles. Avec la passion. Alors, ce n'est pas une mauvaise carte, la passion. Puisqu'on, c'est une carte de Vénus. Donc, c'est les passions. Voilà. Les cœurs enflammés. Bon, il y a quand même quelque chose de stérile ici. On ira voir après. Donc, quelque chose qui a du mal, éventuellement, à démarrer. Mais ici, en fin d'année, on a un homme avec vraiment une amélioration. Bon. Donc, six mois difficiles, je vais dire. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que je garde le Bélin ou pas ? Bon, allez, on va regarder le Bélin. Mais je ne vais peut-être pas recouvrir tous les mois. On va quand même regarder, on va dire, les mois difficiles. Alors, on va prendre janvier, puisqu'on y est. On va prendre avril. Alors, mai aussi et juin. Voilà. On va mettre une carte sur la stérilité et puis sur la fin d'année. Bon, allez, allez. On va mettre encore une carte ici. Alors, janvier, ben, écoutez, c'est mal parti. Voilà. Ruines et accidents. Donc, je vous dis, le mois de janvier ne va pas être bon. C'est sûr, c'est clair et net. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de préparer à l'Assemblée nationale. Enfin, bref. On ne va pas y revenir. Vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est très mauvais. Bon. Donc, janvier, février, mars. Alors, j'avais dit avril. Alors, ça, ça me fait penser quand même au commerce. Bon, je sais bien que c'est la carte de Mercure avec le caducie. Ça peut être la médecine. Mais je me demande si ce n'est pas plutôt les histoires de commerce ici. Donc, l'économie, si vous voulez. Ouh là, ça va mal se passer sur le printemps. Ici, on a quand même une bonne carte avec la destinée. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui va intervenir sur le mois de mai. Mais ça ne va pas suffire puisque j'ai encore ici les restrictions avec le départ. Alors, donc, quelque chose de nouveau par rapport à des restrictions. Et je pense aussi, et là, c'est une intuition que je viens d'avoir, c'est qu'il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont prendre le large, qui vont déménager. D'ailleurs, en astrologie, je peux vous dire que... Alors, c'est une information que je n'ai pas donnée, c'est vrai. Mais il y a un aspect très, très net sur le printemps qui se met en place et qui va donner beaucoup de déménagement. Voilà. Alors, déménagement, transactions immobilières, enfin bref. Donc, il y a des gens qui vont migrer. Et ça, à mon avis, c'est ça. Et ça va être du fait des restrictions. Et ça, c'est une information importante que je ressens extrêmement fortement. Donc, il y a des gens qui vont partir au loin. Alors, est-ce qu'ils vont rester en France ou est-ce qu'ils vont partir à l'étranger ? Je ne peux pas vous dire. Mais il va y avoir certainement de la distance qui va être prise. Ça, c'est sûr. Bon, il y a des endroits en France qui seront quand même plus au calme que d'autres. Si vous allez un peu dans la nature, dans les montagnes, enfin que sais-je, vous aurez davantage la paix d'un petit village. Les restrictions sont quand même moins contraignantes. Il y a plus de solidarité, tout simplement. Et puis, peut-être plus d'autonomie. En tout cas, cette carte-là, ces deux cartes-là, je les ressens extrêmement fortement. Alors, je peux vous dire aussi que c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans beaucoup de thèmes astrologiques que j'ai fait. On va dire l'année dernière, en 2021. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient partir. Voilà. Bon. Allez, on va avancer un petit peu. Donc là, je suis déjà sur l'été, ici. Vous voyez, ça s'arrange. Finalement, il n'est peut-être pas si mal sorti, ce tirage. Mais on ne peut le faire qu'une fois dans l'année, par contre, ce tirage-là. Il ne faut pas le refaire tous les trois mois. Donc, ce sera le premier et le dernier tirage que je vous fais pour l'année. Donc, ici, on a des présents, donc des cadeaux, des choses que l'on reçoit. Et alors, il y a une femme. Moi, j'avais sorti plutôt un homme en astrologie. Je me demande s'il n'y aura pas les deux, en fait. Une femme et un homme. Tout à l'heure, j'avais sorti une femme. Mais en astrologie, j'ai sorti plutôt un homme. Donc, je pense qu'il y aura les deux. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'été, ça s'arrange, cette histoire. Et là, on retrouve une certaine union. Alors, stérilité, union. Stérilité au départ. Et puis, finalement, quand même union. Bon, et là, cet homme-là, alors cloître. Il y a quand même une espèce d'infermement. Donc, là, on va les creuser. Parce que, du coup, ce n'est pas une bonne carte, ça. On peut considérer, comme j'ai élévation après. Alors, cet homme-là, on va voir qui c'est, s'il est bien ou pas. Renommé. Alors, cloître et renommé. Je trouve que c'est deux cartes qui ne vont pas ensemble ici. Est-ce qu'on pourrait avoir des gens qui vont être enfermés sur la fin d'année ? Est-ce qu'il y aurait des questions de justice éventuellement ? Parce que cloître, normalement, c'est la prison. Donc, là, il y aura un homme en prison, des hommes en prison. On va voir si c'est ça. Dans ces cas-là, ce ne serait pas tout à fait l'interprétation que j'ai donnée tout à l'heure. Hasard. Bon, ok. Bon, il ne nous en dira pas plus. Bon, moi, je pense qu'il y aura des questions de justice sur la fin d'année pour certaines personnes, puisqu'il y a cloître. Donc, des personnes connues. Et voilà. Donc, des personnes qui, à mon avis, vont être enfermées. Enfin, bref. Vont être jugées. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Bon. Donc, du coup, ce serait plutôt une femme qui serait importante. Alors, est-ce que je peux vous mettre encore une carte sur autre chose ? Sur la restriction, peut-être ? Je vous dis, on a six mois qui sont vraiment difficiles. Voilà. Là, c'est les histoires de santé. Bon, ben, vous l'avez là. C'est bien les restrictions sanitaires. Bon. Donc, s'il vous plaît, pas de faux espoirs. Pas sur le premier semestre 2022, non. Je, franchement, non. Je ne pense pas qu'on sera libérés, qu'on va retrouver notre liberté sur le premier semestre. Vraiment pas. Je crois qu'au contraire, ils vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour, comment dire, étendre les restrictions. Et qu'il va falloir vraiment, vraiment attendre l'été, vous voyez. C'est sur l'été que là, on a une nativité. D'ailleurs, on va remettre une carte. Soyons fous, comme dit quelqu'un que je connais. On va regarder un petit peu ici. Alors, l'eau, c'est les communications. Non, ce n'est pas les communications. C'est plutôt les voyages. C'est la France, quand même. C'est le drapeau français, ici. Mais ça peut être aussi, éventuellement, les questions internationales. Donc, ça pourrait être une libération, en général, là, quand même. Ce qui serait bien. Ce qui serait même très, très bien. Bon, vol-perte, après. Vous voyez, je vous dis, il ne faut pas trop... Alors, 2021, 2021, vol-perte, 21. Ouais. Alors, comment on remet une ? Il ne faut pas mettre trop, trop de cartes. Non, et j'ai la grâce, après. Vous voyez, bon. On est protégé. On est protégé. Mais sur l'été, j'insiste. Donc, il va falloir vraiment tenir bon. Et puis après, parfois, les choses s'arrangent. On finit par une très belle carte. Et je vous dis, on commence mal. Et on finit très bien. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire aujourd'hui. Un petit tirage comme ça. Entre nous, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire aujourd'hui ? Tiens, j'ai essayé d'utiliser mon pendule. Enfin, j'en ai un vieux, on va dire. J'ai utilisé pour mettre les gens en état d'hypnose. Et donc, j'ai testé un petit peu. Donc, on va lui poser des questions. On va dire, est-ce que la situation en France va s'améliorer sur les six prochains mois ? Donc, alors, oui, pour lui, c'est quand il tourne comme ça. Et non, c'est plutôt quand il se balance comme ça. Donc, de haut en bas. Voilà. Donc, il faut que je lui donne une petite impulsion. Et on va lui demander, est-ce que la situation en France va s'améliorer sur les six prochains mois ? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, est-ce que la situation va s'améliorer sur les six prochains mois ? Bon, bah, écoutez, vous voyez, il me dit non. Claire et net, hein. Non. Bon. Bon, alors, est-ce que la situation va s'améliorer plutôt à partir de l'été ? Toujours en France. Enfin, en France. Bah, oui. J'espère qu'il y aura en Allemagne aussi. Parce que, bon, c'est pas bien de concerner par l'amélioration, moi. Alors, on y va. Est-ce que la situation va s'améliorer après l'été ? Ou à partir de l'été ? Bah, pour l'instant, bof, hein. Ah, 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 mais oui, regardez, il commence à faire des petits ronds. Je vous assure que je ne bouge pas. Regardez voir. Ah, mais c'est fantastique, cette histoire de pendule. Bon, bah, écoutez, les amis, hein. Regardez ce qu'il fait, mon pendule. Il me dit oui. Donc, c'est bien à partir de l'été. Vous voyez ? Et là, c'est un grand oui, hein. Bon, on va s'amuser encore un petit peu. Allez. Est-ce que Caligula va partir ? On va s'amuser. Allez. Parce qu'il a l'air de bien marcher. Alors, est-ce qu'il va partir ? Qu'est-ce que je vais poser comme question ? Ouais, est-ce qu'il va quitter le gouvernement ? Allez, on y va. Donc, voilà, Caligula. Est-ce qu'il va quitter le gouvernement ? Je ne sais pas trop mettre la main devant l'objectif. Ce n'est pas très agréable. Enfin, bon. Alors, est-ce qu'il va quitter le gouvernement ? Bon, pour l'instant, non. Et par la suite, on va dire d'ici le printemps. Allez. Bon, bah, écoutez, il me dit oui. Il me dit oui. L'espoir est permis. C'est fantastique. Et la question que vous vous posez sûrement. Allez, j'ai été un petit peu, on va dire, un peu moise langue. On va dire, allez, Brigitte. Alors, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme ? Qu'est-ce que j'ai posé comme question ? Brigitte, il faut que je fasse attention à ce que je dise aussi. Bon, je le dis dans ma tête. Est-ce que BriBri, est-ce que c'est un homme ? Alors, attendez. Il faut que je me concentre bien. Pas que je donne trop d'impulsion non plus. Alors, est-ce que c'est un homme ? Ben, écoutez, voilà, on peut penser ce qu'on veut. Ouais, c'est un oui. Ben, on va poser la question dans l'autre sens. Alors, est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est une femme ? Bon, on est d'accord que ça va de haut vers le bas. Tu peux accentuer. Je parle à mon pendule. Non. Ok, on va arrêter la vidéo, là. C'est fantastique cette histoire de pendule. J'ai testé un petit peu. Ça marche très, très bien. Voilà, ça fonctionne. Donc, quand on aura des questions avec oui ou non, eh bien, on pourra éventuellement s'en servir. Voilà, bon, ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tenez bon. All done, comme je dis. All done. Il faut tenir parce qu'encore une fois, on va avoir davantage de pressions qui vont être mises sur nous. Je suis dans le même bain que vous. En Allemagne, c'est pareil. Ils sont en train de se friter, là, entre eux. Il y a quelques parties qui sont en train de défendre les libertés. Mais bon, je ne me fais pas de soucis. Enfin, pas de soucis. Je ne me fais pas d'illusion, plutôt. On va être coincés exactement comme vous, en France. Voilà. On est pareil. Même bateau, même combat. Donc, je reviendrai faire des petites vidéos, évidemment, pour vous remonter le moral. Et puis, pour vous aider à ne pas céder à la pression, puisque, à la fin, on gagne. Allez, je vous fais la bise. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Alors, du coup, je suis un peu embêtée, parce que j'ai beaucoup moins d'abonnés sur ma chaîne astrologique, alors que l'astrologie me demande quand même beaucoup plus de travail. Bon, allez, il faut faire un petit tour sur mes prévisions astro. J'ai mis beaucoup de temps à les faire. C'est très compliqué, mais ça donne aussi pas mal de détails. Voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Et, eh bien, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada